Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où aujourd'hui on va voir comment installer Mavericks en toute sécurité. Donc moi j'ai déjà installé sur mon poste, tout s'est bien passé. Contrairement aux systèmes précédents, l'installation de Mavericks est de plus en plus simple. Apple propose même ça comme une grosse mise à jour on va dire mais on n'a pas autant de manipulation à faire qu'avant avec les systèmes précédents. Donc c'est surtout des conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors tout d'abord Mavericks est disponible sur l'App Store donc comme vous le voyez ici et il est gratuit. Son poids avoisine les 5,5 Go donc prenez le temps de télécharger le logiciel, lancez-le un soir après avoir utilisé votre Mac. Avant d'installer Mavericks, une chose que je vous recommande donc c'est de créer une clé USB démarrable avec DiskMaker X donc qui est un logiciel pour sauvegarder l'installateur de OS X. Donc j'avais déjà fait une vidéo précédemment, le système est le même même si le nom du logiciel a changé, vous pouvez suivre les conseils donnés dans cette vidéo, je vous mettrai le lien ci-dessous. Une fois que vous avez créé votre clé et que vous la conservez donc dans un endroit sûr, vous avez le système sauvegardé donc si jamais vous avez besoin de réinstaller OS X un jour ou l'autre et sans avoir besoin d'utiliser internet, ça vous fera gagner du temps, vous utiliserez cette clé USB. Avant de lancer l'installation de Mavericks, pensez à sauvegarder vos données tout de même avec Time Machine ou en effectuant un cloud. Vérifiez également que tous vos logiciels déjà installés sur votre Mac sont compatibles avec Mavericks, donc je vous donnerai également une adresse sous cette vidéo pour vérifier la compatibilité de vos logiciels. Vous pouvez également faire le tour des fabricants pour votre imprimante, votre scanner, etc. Vérifiez sur leur site que les pilotes ont été prévus. Là encore, il y a eu très peu de problèmes suite au passage à Mavericks, mais ça peut arriver. Donc vérifiez bien tout ça avant. Et enfin, si vous avez un Mac portable, lors de l'installation de Mavericks ou même de son téléchargement, vérifiez que votre Mac est bien relié au secteur afin d'éviter toute coupure de batterie pendant l'installation, ce qui est assez problématique. Voilà, donc Mavericks est gratuit. Moi je trouve qu'il est assez stable. Pas ou peu de bugs. Donc n'hésitez pas à l'installer si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac. Merci.